Nous recevons un jeune dans ce studio et pas des moindres, très connu dans le monde virtuel, beaucoup plus connu dans les réseaux sociaux. Il est avec nous ce matin, à lui c'est Olivier Charly. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour. Et surtout bienvenue dans ce studio caramélisé de Dibombari FM. Merci, merci beaucoup pour l'accueil que vous m'offrez depuis ce matin. Je crois que je me sens chez moi et vraiment merci. Quand on arrive à Dibombari FM, on ne peut que se sentir chez soi. Et Olivier Charly, on va parler de l'homme, on va parler de la raison, de sa présence ici. Et on va papoter un tout petit peu parce qu'Olivier Charly, on vous l'a dit, est beaucoup plus connu dans le monde virtuel et on va papoter dans le virtuel. Mais avant cela, on vous laisse un conditionnement où on vient juste après ceci. La grande affiche ce matin, vous le savez donc, comme tous les lundis d'ailleurs dans cette boîte, est ce programme d'actualité, un programme qui nous permet de découvrir un jeune, de découvrir une personnalité ressource, de mettre en avant la culture de chez nous et surtout, surtout de promouvoir ces jeunes qui font plus d'un et surtout, on save manier aussi bien le génie que l'intellect. Alors la grande affiche, comme vous le savez, est une réalisation de Pierre Lapin-Damey, une production de Pierre Lapin-Damey, une présentation de Pierre Lapin-Damey que j'assiste ce matin. Ça, il faut le dire, alors que la réalisation, la, pardon, la mise en onde de ce programme est assurée par Erika Bébé-Bouanga. Alors, on vous le dit, on ne va pas vous faire languir davantage. Nous recevons ce matin Olivier Charly. On voudra donc savoir rentrer en plein fouet dans la personnalité et surtout la personne d'Olivier Charly. Qui est Olivier Charly? Ok, merci beaucoup Alain. Merci Alain Fahedi pour l'occasion que vous m'offrez ce matin de me présenter. Déjà, c'est une gloire, vous savez, au commencement était la parole et là, quand on me la donne, je la saisis avec beaucoup d'honneur, beaucoup de grandeur. Ok, qui est Olivier Charly en général? Je suis, de nom de famille, Olivier Moucordi. Je suis un jeune de Dibombari. C'est déjà, pour moi, un grand honneur de me retrouver ici chez moi. Je suis alors blogueur. Je suis blogueur, promoteur de la plateforme www.tamtamdumboa.com. C'est une plateforme qui est dédiée à la promotion, la valorisation de la culture de chez nous, la culture camerounaise, la culture africaine. Et c'est dans ce sillage que, depuis déjà deux ans, je suis blogueur critique d'art, d'art de scène, option A de scène. Et depuis ce moment, je crois que j'essaye de faire, dans mon blog toujours, de Tamtam Dumboa, j'essaye de faire la critique de ce qu'on appelle art de scène. Donc, je suis blogueur critique d'art. Alors, oui, Olivier ? Oui, excusez, c'est vrai, on va abréger quelques casquettes. Mais la casquette qui nous retient aujourd'hui, c'est la casquette de Fat Checker. Fat Checker. Oui, la casquette de Fat Checker. Je suis boursier de la cinquième cohorte de Fact Checking, la cohorte de vérification des faits en Afrique. et c'est un programme édité par Life Cameroun. Life Cameroun est appuyé par Defy It Now. Alors, j'ai retenu tout d'abord deux mots qui sont vraiment, pour ma part, très nouveaux dans mon jargon. Et j'ose croire que les auditeurs, certainement, ils sont très nombreux à se poser la question. Mais c'est quoi ? Eh bien, posons donc cette question à Olivier Charly directement. C'est quoi un blogueur ? Alors, de manière très simple, un blogueur, c'est un professionnel de la communication qui tient un journal en ligne. parce que c'est ça, un blogueur, un journal en ligne. C'est donc ce professionnel. Il édite des articles, des biais au quotidien sur une fréquence bien définie par lui-même. Donc, le blogueur, c'est ce journaliste indépendant qui travaille en freelance et qui produit des contenus en fonction d'une ligne éditoriale. On peut être blogueur généraliste. On parle de tout, de tout, de tout. Et on peut être blogueur spécialiste dont je suis. Je suis blogueur spécialiste. Et spécialisé dans la culture. Dans la culture et l'art. La culture et l'art. Alors, on a compris ce que c'est qu'un blogueur. En fait, j'ai en face de moi un journaliste qui ne fait pas forcément dans le micro autant que moi, mais qui fait la communication d'un tout autre genre, beaucoup plus de manière virtuelle avec les réseaux sociaux. Olivier Charly, l'autre thème ou alors l'autre expression que j'ai découvert et les auditeurs aussi et pour la plupart, c'est « fact checker ». C'est quoi un fact checker ? Ah oui, c'est vrai, lorsqu'on parle de fact checker, le mot est un peu lourd, mais il paraît aussi facile, il est aussi facile qu'il paraît lors de la prononciation. Un fact checker n'est rien d'autre que celui qui vérifie les informations, les traite et les met à la disposition du public. Parce que vous savez, depuis un moment, le monde digital, surtout, si on s'en tient au digital, le monde digital est en train de vivre les épisodes les plus sombres, de la désinformation, de la mésinformation, et dont le fact checker, c'est ce journaliste, c'est-à-dire cette personne qui va à la source vérifier les informations et vient dire avec clarté, avec honneur de ce qu'il en est exactement. Alors là, on retient qu'il lui dénonce la mésinformation, la désinformation. Voilà donc, deux points que nous avons retenus de ce qu'est un fact checker ou encore du rôle que joue franchement le fact checker. Olivier Charly, aujourd'hui, on est là pour parler d'un phénomène ou alors de deux phénomènes qui minent notre société. Le premier donc, Olivier, c'est le fake news. C'est quoi un fake news? Merci, merci déjà de me passer cette parole. Ok, lorsqu'on parle de fake news, qu'est-ce qu'on appelle fake news? On appelle fake news toute information fallacieuse ou mensongère diffusée de manière volontaire dans le but de manipuler l'opinion. Dans le but de manipuler l'opinion. C'est ça le fact check, le fake news. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de mésinformation, de désinformation, de malinformation aussi. Cela rentre dans le fake news, Olivier? Oui, oui, la désinformation, c'est un fléau qui entre dans le fake. Parce que lorsqu'on parle de désinformation, c'est une information, en fait, une information vraie, mais sauf que c'est une information vraie et déformée. Et lorsqu'on parle de mésinformation, c'est une information erronée qui prend tout son sens dans le fake news. D'accord. Alors, Olivier Charly, est-ce qu'on peut connaître la genèse du fake news? D'où ça vient, le fake news? D'où vient l'expression même? La génèse du fake news, en tout cas, Olivier. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui existe depuis aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Mais au Cameroun, nous avons connu la notion de fake news beaucoup plus. La notion a été catalysée par ce qu'on appelait la crise sanitaire aujourd'hui qui traumatise le monde, la COVID. C'est à partir de ce moment avec l'obésité, de l'information et tout et tout, l'infobésité et tout et tout. On a donc eu cette montée en puissance des fake news qui aujourd'hui se repércute un peu plus dans tous les domaines, en fait. Alors, Olivier Charly, à côté des fake news, on a l'autre phénomène et pas des moindres, celui même qui pourrit nos sociétés, celui qui détruit carrément en l'humanité tout entière aujourd'hui, on parle de discours de haine. C'est quoi donc un discours de haine, Olivier ? Bon, un discours de haine, c'est tout propos, toute parole avancée par une personne contre une race, contre une égnie, contre une communauté dans le but de déstabiliser, de créer la haine ou d'écraser toute une race ou toute une communauté, de la dénigrer, de l'insulter. Et voilà, c'est ça, en fait, les discours de haine. Alors, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui amène les discours de haine dans la société ? Aujourd'hui, ce qui nous a amenés à nous intéresser à cette notion, c'est déjà qu'il faut comprendre que les fake news comme je disais pour les... Ah, ça veut dire... Les discours de haine comme les fake news. Olivier, ça veut dire qu'entre fake news et discours de haine, il y a un parallélisme. Oui, exactement. Oui, on parle donc de discours de haine et ce qui serait à l'origine, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui cause donc ces discours de haine ? Bon, il faut comprendre déjà que les discours de haine, c'est une marque, une marque de... Une marque ou une conséquence du tribalisme. Et le phénomène a été aussi catalysé, comme je disais tout à l'heure pour les fake news, le phénomène a été catalysé en 2018 par les élections présidentielles et on a eu... On a eu la naissance des mots tels que les dungourous pour insulter une race comme les albinos. On a eu les notions comme tantinards pour qualifier une née particulière et sardinards et autres. La notion a évolué avec la revendication d'un oseau où aujourd'hui, on parle des bamendas et on parle de... Lorsqu'on parle des bamendas, c'est une façon aujourd'hui d'insulter. Alors que hier, lorsqu'on parlait de... On appelait un... un ressentissant du nozo, Bamenda, il était fier de porter ce nom mais aujourd'hui, tu ne peux plus carrément, tu ne peux plus dire à quelqu'un que va là-bas, Bamenda. Aujourd'hui, ça ne joue plus. Olivier, dans nos sociétés aujourd'hui, je vous en prie pour dire, le constat est peut-être rire et clair, l'ethnie, l'ethnologie ou alors la désignation de quelqu'un par son ennemi aujourd'hui est plus qu'une identité, c'est une insulte. parce que là, on retrouve très souvent Bamileki, Douala, Lengkwa, Vulengkwa. Est-ce que cela fait partie également de ces discours haineux ? Exactement. Exactement, ce sont des discours de haine mais en fonction, ces notions deviennent, ces appelations deviennent des discours de haine à partir de la façon dont la personne emploie l'expression, donc tout part de l'intention et de la réception en contrepartie de l'expression. Donc celui qui donne l'expression, on essaie de voir le discours de haine en fonction de son, de sa façon ou dans son intention. Lorsque je dis par exemple nous les Bamileki, on est harmonieux, on est pacifique, là c'est... Quand vous recevez, vous vous dites c'est quelqu'un qui aimerait réunir ou alors désunir ? Non, lorsque vous dites, lorsqu'on dit nous les Bamileki, nous sommes harmonieux, déjà c'est une opinion, c'est une opinion qui a tout son sens. C'est une opinion, ça ne peut pas être un discours de haine puisque c'est lui-même qui parle de lui et ça veut dire qu'il est fier de porter... Si je dis par exemple nous les Nkwa, nous les Nkwa, voilà, tel qu'on est, on est les plus beaux de tous les Camerounais. Là aussi c'est une opinion. C'est une opinion. Une opinion qui ne saurait faire l'objet d'une vérification. Ne serait-ce pas une sorte de discrimination à ce moment-là lorsque je dis nous, quand je dis nous les Nkwa, par exemple, on est les plus sapeurs ? Non. Là ça ne pourrait pas être une... Bon, ça dépend aussi de l'endroit, de la communauté à laquelle tu t'adresses et surtout je mets un accent sur l'intention. Allez un peu là-bas, vous les Nkwa, là. Bon, allez un peu là-bas, vous les Nkwa, là, c'est une insulte. Donc ça entre directement dans le discours. Donc tout dépend de l'intonation qu'on peut donner à un propos. Exactement. Pour en faire ou pas un discours N.E. Exactement. Alors Olivier, vous disiez que ça partait d'une scission ou alors d'une revendication, si on peut le dire ainsi, d'une valorisation assez atypique d'une ethnie. Ben, est-ce que par... Vous Olivier, je suis sûr, vous dites que vous êtes Pongo, je sais aussi Créador, il est Pongo, mais est-ce qu'entre Olivier et Créador, il ne peut pas avoir du discours N.E. Mais en ce moment, comment vous essayez de qualifier cela ? Parce que là, vous parliez d'ethnies qui sont un peu à l'origine ou alors à la base de ces discours N.E. Merci Alain, ça me permet de rentrer un peu dans le vif même du thème qui nous réunit ici. parce que le thème que j'ai apporté ici, c'est celui de la communauté de Dibombari sans N.E.F.E.K. La communauté de Dibombari sans N.E.F.E.K. Oui, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on parle lorsqu'on a Dibombari avec la petite connaissance que nous avons de la communauté, nous savons que Dibombari est constitué de... Et Bacocotone, on parle de cantons, de cantons. de cantons et des groupements divers aussi. Voilà. À ce niveau, il peut y avoir discours de haine lorsque un Pongo insulte un Bacoco ou bien un Pongo de Dibomba ou bien de Bomonoga ou de Bomonoba Mbengue insulte celui de Bomonoba Djédou et vice versa. Là, on peut avoir des discours de haine. Mais lorsqu'on s'accepte on s'accepte de vivre ensemble et on décide de collaborer ensemble, de rester ensemble et d'accepter que notre identité c'est l'identité Pongo Abor dont nous sommes tous du Bombari. Je crois qu'à ce moment ça passe. Mais on ne peut pas exclure le fait que les discours de haine ne peuvent pas... c'est un phénomène qui peut exister partout ça existe dans nos communautés ça existe dans nos familles ça existe dans nos entreprises ça existe partout. Alors Olivier Charly aujourd'hui quelle est l'emprise que ces discours ont sur les communautés ? Oui, je crois que les discours ont pris du volume on souffre énormément parce que on est même plus libre de s'exprimer parce que tu as peur que lorsque tu vas dire quelque chose ça ne va pas ça ne va pas bien sonner dans les oreilles de l'autre du coup il y a déjà eu cette façon de réticence entre nous les discours de haine également ont participé et participent encore à la division de nos sociétés nous ne vivons plus ensemble nous ne mangeons plus ensemble Olivier aujourd'hui on parle du Cameroun on va rentrer dans le thème parce que votre thème vous avez choisi de le circonscrire à la ville de Diboumbari aujourd'hui vous à votre avis comment pouvoir résorber ce problème au niveau de Diboumbari pour parler d'un cas particulier parti d'un cas particulier au général oui je crois que pour résoudre ce problème à Diboumbari ça sera un peu difficile mais facile Olivier qu'est-ce que je vais dire dans une antenne par exemple il y a quelques quelques temps de cela où quelqu'un disait ça faisait longtemps en fait depuis la création la genèse de Diboumbari comme circonscription administrative jamais un mène n'a été de Bassalo vous pensez là que c'est un discours haineux ça relève d'un discours haineux si l'information ou bien si ce que la personne a dit est un fait déjà qu'il faut vérifier si ce qu'il a dit est vrai et si c'est vrai il faut savoir pourquoi un mène n'est jamais sorti de Bassalo quand il dit nous les Bassalo on n'a jamais été premiers on n'a jamais été représentés représentatifs aujourd'hui Dieu merci on a un maire qui est fils de Bassalo par exemple je dis n'importe quoi mais bon c'est généralement des paroles qu'on rencontre il y en a qui disent ce sont les Pungos qui sont maires les Bakoko ne sont pas maires et du coup voilà est-ce que ça relève ça fait partie des discours haineux oui je crois que ça on peut considérer ça comme des catalyseurs ce qu'on a sur les réseaux sociaux on a ce qu'on appelle les trollers les trollers c'est-à-dire ceux qui sont là pour amplifier ou bien pour créer des situations qui entraîneraient des disputes des discours de haine plus tard donc lorsqu'il dit ce genre de choses on peut catégoriser celui-là comme un troller et moi je pense que si aujourd'hui un fils Boasalo est maire à Dibombari je crois que c'est tout toute la communauté Pongo qui doit être et Bakoko qui gagnerait puisque le maire il ne travaille pas pour Boasalo le maire il ne travaille pas pour Bakoko pour les Pongo et tout le maire il travaille pour toute la communauté donc déjà voilà les combats que nous devons mener essayer de de faire c'est à dire créer une sorte une sorte de de synergie dans les esprits essayer de faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas de ceci mais nous tous nous gagnerons en en tout lorsque nous soutenions un maire quelle qu'en soit ses origines alors Olivier l'autre chose que je voudrais savoir je réside dans le fait que est-ce qu'on peut dire que le discours un discours haineux se matérialise concrètement par la parole oui uniquement par la parole pas uniquement par la parole est-ce que à travers le discours à partir des gestes aussi lorsque nous allons Alain lorsqu'on se retrouve quelque part et je trouve que ok Alain j'estime que je ne dois pas m'asseoir sur la même table Alain lorsqu'Alain débat je dois quitter la table c'est un problème c'est déjà de la haine c'est de la haine mais comment traiter comment appeler ce genre de haine parce que là le discours relève de la parole forcément oui comme on dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle il faut d'abord penser il faut d'abord avoir cet esprit avant de transposer ça sur la parole et c'est où ça devient un discours comme le nom l'indique un discours de haine mais sauf que c'est la haine qui est pensée puisque la haine naît dans nous comme la guerre naît dans l'esprit avant de se transposer sur le terrain alors si on comprend bien Olivier Charly loin d'être seulement un problème d'ethnie la haine ou encore les discours de haine sont foncières à s'enfoncer à l'homme oui comme je disais tout à l'heure c'est à dire ce sont des marques du tribalisme ce sont des marques de la méchanceté de l'égoïsme on est avec cela on est avec l'homme l'homme naît-il avec le discours de haine en lui en sa génèse oui un penseur bien connu l'avait dit l'homme c'est à dire l'homme naît avec ce qu'il a légende de sa propre destruction voilà l'homme naît avec ce qu'il a si tu es né bon ce qui est rare il est facile pour toi de négliger certaines choses et de décider d'aller de l'avant sans toutefois porter une certaine haine contre une personne mais quand tu es né mauvais ce qui est notre ADN en tant qu'être humain maintenant lorsque tu lorsque tu mûris cette haine en toi comme on dit souvent l'homme c'est son culturel qui le fait l'homme c'est son éducationnel qui le fait voilà ces deux dimensions qui font l'homme le culturel et l'éducationnel donc en fonction de comment tu as aussi été élevé tu peux être amené à ne pas prononcer ce discours de haine lorsque tu arrives par exemple au niveau au Grand Nord il est très difficile pour toi de dire à quelqu'un ta maman lorsque tu dis ta maman au Nord Alain je te rassure que tu vas porter toute une communauté sur le dos parce que leur façon leur culture ne leur permet pas de dire ta maman mais lorsque tu rentres à Douala c'est le quotidien et tout le monde est content même les les messieurs les plus vestés le disent de manière alors est-ce qu'on peut dire que le brassage communautaire a également eu influence non je ne vais pas dire influence on tue on insufflée donc ces discours de haine parce que là vous prenez des exemples au Nord Cameroun où on retrouve moins de personnes moins de personnes déplacées des sociétés moins cosmopolites que dans le littoral par exemple si vous prenez exemple est-ce qu'on peut dire là que le brassage est un fil conducteur le brassage culturel ou communautaire est un fil conducteur de ces discours de haine on parlait du brassage comme fil conducteur en quelque sorte en quelque sorte mais je reviens toujours sur cette problématique de ce problème de mentalité tout réside dans la mentalité mais quand on sait que la mentalité très souvent je reprends Aristote qui disait l'homme n'est bon si j'ai souvenir l'homme n'est bon mais la société qui le corrompt la mentalité vous le dites lorsqu'on se je sors de mon boulelo natal je rencontre Olivier Charlie qui sort de son bonak boule natal c'est deux cultures différentes c'est deux éducations différentes lorsqu'on se met ensemble Olivier Charlie c'est ce que je disais tout à l'heure que l'homme c'est son culturel et son éducationnel on peut même être un jumeau on ne réagit pas de la même façon maintenant on peut être on peut être né des familles différentes des communautés différentes mais on s'entend sur un fait lorsque je parle par exemple de fact check je parle de l'AF Cameroon qui est l'initiateur de ce programme je me retrouve dans le programme avec les gars venus du nord de l'ouest et tout du centre et tout et je crois qu'ensemble nous menons un combat commun et entre nous il n'y a pas ce genre de situation parce que nous comprenons déjà l'impact négatif que ce genre de comportement a déjà créé dans notre société dans notre pays Olivier Charlie mesdames et messieurs amis auditeurs voilà l'invité que nous recevons ce matin dans le cadre de la grande affiche de ce lundi on rappelle qu'il est blogueur et surtout il fait dans la culture il vous a présenté ses multiples casquettes en quelques-unes seulement c'est un monsieur pluridimensionnel Olivier Charlie vous avez choisi une plateforme vous avez choisi le digital pour exprimer ou alors pour dessiner votre vision de la culture pourquoi avoir choisi le digital déjà qu'est-ce qui vous a motivé ce qui m'a motivé déjà c'est la passion j'ai été passionné de la communication et j'ai été désagréablement surpris de voir que notre culture bref notre patrimoine camerounais africain n'est pas assez valorisé sur internet il m'est toujours souvent arrivé d'aller sur internet faire des recherches peut-être sur la communauté de Diboumbari par exemple sur la communauté Pongo par exemple j'en trouvais pas grand chose vous trouvez pas assez d'éléments pour pouvoir en parler oui du coup je suis allé sur ces multiples constats un exemple banal je suis allé j'ai fait des recherches sur la la communauté Pongo et aujourd'hui j'ai fait un article qui parle de la communauté Pongo un article qui est relié qui aide beaucoup de personnes merci pour à Pierre qui déjà me mentionnait dernier roman que cet article a beaucoup aidé dans ses travaux de recherche à l'université ok j'ai choisi le digital parce que je me dis aujourd'hui le digital c'est le métier de l'avenir c'est l'avenir c'est le canal de l'avenir pas qu'on peut dire que les médias classiques n'ont pas de place ces médias ont toujours leur place et des grandes places mais mon choix sur le digital est un roman de 2015 où je découvre une plateforme c'est à dire avant de découvrir cette plateforme je vais sur le constat moi je suis fan de musique j'aime la musique je fais d'ailleurs dans la traduction des musiques en vidéo pour ceux qui aimeraient avoir cette traduction je les invite à visiter ma chaîne YouTube sur Olivier Charlie Tantameur ou tout simplement de se rendre sur la plateforme Facebook apprendre le doigt en chantant ok je suis allé sur cette base et je voulais les paroles parce que j'accompagne beaucoup d'artistes et de temps en temps ils sont appelés à faire du karaoké ils sont appelés à faire du karaoké sauf que à un moment ils veulent par exemple faire une chanson de Richard de Richard Bonin faire une chanson de Bendeka avec des paroles exactes il n'y en a pas à l'époque on a connu cette brochure les maids qui proposaient ces paroles oui mais sauf que dans le digital les autres pays avaient vite compris qu'il fallait des plateformes comme ça pour proposer ces services et pour le Cameroun malheureusement il n'y avait pas j'ai donc fait la rencontre d'une jeune dame à qui je fais un big up elle c'est Minette Lonti qui je crois qu'à ce moment m'écoute qui a eu la brillance ou bien l'idée de créer une plateforme qu'on appelle www.camelurix.net www.camelurix.net c'est cette plateforme digitale qui offre des paroles 100% camerounaises 100% camerounaises et un jour lorsque je faisais un stage dans une société de la place je suis tombé sur un ami qui avait constaté que pendant mes heures de travail je travaillais en chantant je travaillais en chantant un jour cette période on a vécu il y avait la chanson de douleur douleur djanamba qui chauffait c'était une chanson que je parvenais à chanter du début jusqu'à la fin jusqu'à ajouter les touches personnelles très vite il est intéressé il me présente à cette dame qui déjà avait mis cette plateforme et il m'a dit tiens Olivier on m'a parlé de toi et là 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 moi j'ai très 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 elle est très très méticuleuse dans le travail il faut travailler elle me dit là 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 on va passer un texte on va passer un texte et c'est comme ça qu'on passe le texte je parviens à faire la transcription sur le papier de la chanson et elle elle doit saisir pour mettre en ligne et quand je vois le travail fait sauf que quand je fais sur le papier elle me dit non aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça il faut saisir il dit mais j'ai pas une capacité de saisir aussi rapidement mais tu vas apprendre et c'est comme ça que je me mets à apprendre à saisir à manipuler les logiciels et oui c'est parti et plus tard quand il m'a envoyé le lien je ne savais même pas déjà comment ouvrir un lien c'était terrible je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut il faut fouiller il faut chercher comment faire je parviens quand même à mettre mon doigt sur le lien et puis boum je trouve des paroles bien faites bien synchronisées et en bas les léris sont signés Olivier Charly et depuis ce moment depuis 2015 j'ai fait un travail de titan sur les chansons mon doigt là ma costa c'est à dire partout alors Olivier Charly on va peut-être revenir dans le vif du sujet qui est le nôtre mais avant cela aujourd'hui vous osez penser que le digital a un impact assez positif très positif sur les communautés oui oui je pense que le digital a un impact assez positif dans les communautés déjà moi j'ai une page que j'ai créée comme ça là pour m'amuser et c'est une page aujourd'hui qui est devenue une page très visitée la page c'est Pongo Atu la page c'est Pongo Atu je l'ai créée comme ça là parce que je voulais m'amuser à la création d'une page et aujourd'hui quand il y a une information Pongo l'information est plus visitée chez moi dans cette page et je crois que l'impact positif vient d'abord de ce que chacun pense du digital alors est-ce qu'il y a une censure à cela parce que lorsque vous dites avoir une page vous avez forcément des adhérents vous avez des membres et autres ça veut dire si j'ai par exemple pour vous parler de Pongo Atu j'ai une information concernant l'arrondissement de Diboumbari je dis n'importe quoi je peux balancer dans la page Pongo Atu la page Pongo Atu est administrée par moi-même ah d'accord parce qu'il s'agit il s'agit d'une communauté vous assurez vous aussi la censure oui parce que je publie pas n'importe quoi il s'agit des informations d'une communauté et quand une page a déjà une certaine autorité il faut la préserver du coup comme je disais l'impact c'est en fonction de ce que chacun pense des réseaux sociaux les réseaux sociaux ont un côté néfaste comme c'est un côté positif maintenant si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux pour s'amuser il va s'amuser il y a des censures et des censures mises en place par Facebook même par le gouvernement et tout vous savez bien maintenant si tu décides de venir sur Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn que je conseille déjà à tous mes frères qui est un réseau social très professionnel Twitter que je conseille aussi pour en fonction de leur domaine d'activité quand tu viens là pour te faire une vie tu ne peux pas jouer déjà avec parce que c'est mon bureau les réseaux sociaux ce sont mes bureaux ce sont mes bureaux c'est mon bureau donc je ne peux pas foutre la merde excusez l'expression dans mon bureau donc l'impact est positif et je crois que aujourd'hui pour résoudre ce problème de fake de discours de haine il faut que l'arrondissement de Diboumbari le maire puisse appuyer des initiatives parce qu'il y en a de formation et d'accompagnement des jeunes pour le digital parce que le digital aujourd'hui c'est un monde où tu peux trouver tout ce que tu veux vous qui êtes natif de Diboumbari est-ce que vous avez l'impression que le digital est peu ou pas compris ou encore pas encore découvert par les Diboumbari justement c'est un grand regret c'est un grand regret parce que Facebook les réseaux sociaux ne sont pas encore compris chez nous et je crois que dans mon programme j'ai cette ambition de faire des formations avec des professionnels du domaine pour que les jeunes de Diboumbari s'imprègnent de la chose et vous parlez de formation ça se fera dans le digital quand on sait que vous le disiez vous l'appréciez il y a quelques minutes seulement le fait que les Diboumbariens connaissent trop peu l'usage du digital les formations comment par quel créneau envisagez-vous les formations je les envisage déjà sur le terrain des sites qu'on aura on va faire des sites où on aura on va former les jeunes peut-être au courant de l'année en fonction de l'accompagnement que nous aurions et je crois que de là on aura des ambassadeurs qui pourront défendre les valeurs les valeurs nobles du digital de l'internet lutter contre les fake news lutter contre les discours de haine les formations se feront d'abord sur le terrain et en ligne parce qu'on va leur apprendre l'usage de ces outils en ligne et je crois que chacun pourra voir où il se sentira mieux à l'aise mais le but sera que les jeunes de l'arrondissement comprennent la chose et qui s'il lance mesdames et messieurs vous écoutez la grande affiche de ce lundi le tout premier numéro de cette année nous recevons ce jour donc Olivier Charlie lui qui est un blogueur et qui a une plateforme assez riche et très dense d'ailleurs le tamtam jumboa.com voilà on va Olivier Charlie avec votre permission souffler un tout petit peu on revient juste pour la suite d'accord Tic-tac-tac-tac Emmanuel Toulon Storbe Évolu Music Dibombari FM 102.2 MHz Retour donc dans ce studio amis auditeurs nous recevons on vous le dit dans le cadre de la grande affiche de ce lundi premier numéro de l'année premier numéro du mois premier numéro de la semaine Olivier Charlie lui qui est un blogueur et par ailleurs promoteur d'une plateforme d'information culturelle le tamtam jumboa.com Olivier Charlie on va un tout petit peu parler du métier de blogueur on nous avait présenté ce que c'est que le métier du blogueur mais on voudra savoir comment faire pour être blogueur y a-t-il une école appropriée ou alors c'est juste voilà une école appropriée pour le blogging au Cameroun il n'en existe pas encore malheureusement mais je crois pour devenir blogueur c'est aussi simple pour devenir blogueur c'est aussi simple nous sommes ouverts déjà il y a une association des blogueurs du Cameroun ABC association des blogueurs du Cameroun qui regroupe les professionnels du métier et avec l'association des blogueurs du Cameroun et les partenaires de l'association nous organisons de temps en temps des séances que ce soit de manière collective ou de manière particulière nous organisons des formations pour essayer de former des jeunes et leur donner des bases du blogging le blogging est un métier et ça vous nous l'avez fait découvrir maintenant comment ça se finance lorsque vous avez quand on sait le monde de la communication rime avec finance parce que lorsque vous allez faire un reportage vous voulez faire un reportage vous voulez faire une expertise vous voulez faire quelques travails une investigation vous avez besoin de financement comment les blogueurs se financent-ils comment le blogging se finance-ils d'où trouvez-vous les ressources pour financer le travail que vous faites bon il faut comprendre qu'aujourd'hui le problème de financement dans le blogging reste un problème à résoudre parce que les blogueurs sont un peu trop lésés on est souvent qualifié discours de haine déjà de gombistes on est qualifié de ceux qui propagent des fausses informations du coup c'est un peu difficile maintenant pour le financement je crois que jusqu'à présent nous les blogueurs chacun s'auto-finance chacun s'auto-finance on essaye de joindre les deux bouts parce qu'on estime que nous avons quelque chose à apporter nous avons un mouvement à soutenir ou à défendre et on doit s'auto-financer de temps en temps il y a des sollicitations il y a des sollicitations qui nous aident quand même à joindre les bouts beaucoup d'entre nous sont des employés dans d'autres entreprises à l'heure d'être blogueurs donc on essaye de gérer comme on peut en espérant que déjà il faut comprendre qu'à chaque projet déjà que ce soit dans le blogging que ce soit ailleurs il faut commencer il faut commencer et mettre du sien et après je crois que tout va aller Alors Olivier Charlie faire dans le blogging est-ce que c'est seulement être critique ? Non être blogueur ce n'est pas seulement faire la critique comme dans le journalisme classique il y a des critiques il y a des journalistes généralistes donc ce n'est pas que faire la critique la critique pour moi ce n'est qu'une spécialisation c'est un programme panafricain que j'ai suivi pendant un an et qui va se déterminer tout récemment bientôt parce que la formation est terminée nous irons bientôt à Tunis pour pour la remise des attestations les cérémonies de clôture et donc être critique c'est juste une spécialisation que tout le monde n'est pas obligé de gérer donc c'est un peu ça Voilà allez Olivier Charlie je ne suis que coprésentateur pour la circonstance de ce programme il vient donc de nous rejoindre dans ce studio le présentateur et concepteur donc de ce programme la grande affiche Pierre Lapin Domé Bonjour bonne année Pierre Lapin Domé Domé Bonne année à tous et à chacun Olivier Charlie je vous écoute depuis la réalisation de cette émission et c'est parfait c'est quand même un des mastodontes de cette radio qui vous a accueilli c'est monsieur Alain Ferdi et pas des moindres non tu ne vas pas partir tu vas fermer ton émission moi je vais simplement voilà féliciter la présence ici d'Olivier Charlie il a annoncé un grand de pompe sur les médias sociaux notamment son invitation ici aujourd'hui on sait qu'on est dans une grande campagne le président l'a dit sur les discours haineux et tout cela et tout ce qui peut aujourd'hui être un danger pour la jeunesse c'est que les médias sociaux sont un canal très puissant pour détourner les jeunes et tout cela et même pour les éduquer aussi donc si on sensibilise bien et c'est peut-être la raison pour laquelle Charlie est là on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ramifications j'ai vu son effigie sur le conseil de texte on dit quoi t'es si ou bien t'es car taïs si on dit quoi c'est à chacun d'appeler comme il veut mais l'artiste lui il se fait appeler taïki taïki ah ok j'ai vu ta grande effigie comme ayant confirmé ta présence au conseil qui s'est donné hier je crois ou avant hier oui parmi les figiles et tout cela j'ai dit ça c'est mon frère de mon oncle tu es très suivi sur les médias sociaux et pour nous c'est une chance de t'avoir aujourd'hui voilà Olivier on va sortir de ce programme vous êtes là on n'oublie pas le vif du sujet on parle donc de ce phénomène de discours de haine un mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent un mot en guise de leçons en guise de messages à l'endroit de tous les auditeurs en ce qui concerne les discours de haine Olivier Charleau oui qu'est-ce que je vais dire à ceux qui nous écoutent parce que nous croient que nous avons déjà tout dit le dernier mot que je vais mettre ici c'est je m'adresse à nos frères du Cameroun et d'ailleurs que le phénomène de discours de haine c'est un phénomène qui touche énormément qui détruit des familles il ne s'agit pas seulement entre des amis seulement ça touche les familles ça détruit même des frères à la maison où celui-ci estime que non donc c'est un problème que nous devons tous combattre nous devons combattre pour restaurer le vivre ensemble le Cameroun aujourd'hui a besoin du vivre ensemble c'est ce qui arrive à nos frères du Nozo aujourd'hui qu'on ne reste pas tranquille et dire que non ça concerne les Bamenda c'est un problème qui touche tout le monde c'est un problème qui pouvait arriver chez nous aussi on se retrouverait dans cette même situation comme ils arrivent chez nous prenons-les comme comme nous-mêmes on a d'ailleurs connu le maquis le maquis qui s'évissait beaucoup plus du côté du littoral et peut-être du littoral et du centre une partie du centre donc aujourd'hui c'est pas seulement un problème des uns c'est un problème de tout le monde oui c'est un problème de tout le monde donc essayons de voir dans quelle mesure construire le Cameroun ensemble luttons tous contre les discours de haine lorsque vous êtes en face de quelqu'un n'ayez pas peur on vous demande pas d'aller en guerre lorsque quelqu'un insulte son frère même pour te protéger dis lui non mon frère j'apprécie bien que tu veux me protéger mais ce que tu viens de dire c'est pas c'est pas c'est pas il faut surveiller et c'est pas bon et c'est ainsi qu'on pourra construire un Cameroun sans haine lui c'était donc Olivier Charlie blogueur qui est promoteur par ailleurs de la plateforme d'information le Tam Tam Dumboa qui était donc l'invité de la grande affiche ce jour la grande affiche d'ailleurs ce jour se referme sur ce conseil d'Olivier Charlie on rappelle que la mise en onde de ce programme a été faite par Erika Bebeboanga à la coordination Victorine Gombay c'est un programme conçu et réalisé par Pierre Lapinamé qu'il présente aujourd'hui m'a donné le grand honneur parce que c'est le nouvel an c'est un an nouveau qui pour la radio en termes de présentation en termes d'émissions voilà et son tout premier jour voilà le week-end vous le savez donc merci Pierre Lapinamé de m'avoir accordé ce privilège de recevoir Olivier Charlie écoute c'est pour moi un honneur également de savoir que la grande affiche a accueilli ta voix merci et a pu accueillir la tête d'affiche qui est Olivier Charlie nous on va conserver cette émission c'est sûr que les gens vont avec le concours des créateurs sur la moto vont la réécouter après Serena de ce soir à partir de 22h donc c'est un plaisir pour tous nos auditeurs de démarrer l'année avec une si belle coloration c'est donc terminé amis auditeurs nous voici rendus à la fin de ce programme merci de nous avoir suivis restez à l'écoute des programmes de Diboumari FM au revoir et bonne année et à plus un bravo de Diboumari FM